Luna, elle est de la famille. Elle fait partie de notre famille. Ma seule famille, ça reste Ambre. Non. Non, Sharon, c'est très mal. Tu ne vas pas bien. Non. Quand tu as su que Luna était seule, il fallait immédiatement lui raconter la vérité, la prendre dans tes bras, tout lui dire qu'elle sache qu'elle est ta petite nièce. On réagit tous de façon différente. Je n'ai pas besoin de me justifier. Non, Sharon, personne ne réagit comme tu l'as fait. C'est un mensonge. Qu'est-ce que tu cherches à cacher ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Dès le moment où tu as changé de nom de famille, j'aurais dû commencer à me douter que tu te ramais quelque chose. Plein de gens changent de prénom ou de nom de famille. Il n'y a rien de mal à faire ça. Bien sûr que non. Non. Mais prendre le nom de famille du mari de sa propre sœur, c'est mal. Qu'est-ce que tu voulais ? De quoi tu rêvais ? Tu rêvais d'avoir le nom de famille de Bernie ? Que son nom soit à toi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu le sais très bien. Tu as mis la main sur sa fortune. Tu as mis la main sur son propre nom. C'était ta manière d'enfin devenir ce que tu n'avais jamais pu être. Sa femme, c'est la seule et unique chose qu'il ne t'a jamais donnée. Son amour, Sharon. Ça suffit pas. Non, je n'ai pas encore fini. Tu refuses et tu ne supportes pas d'entendre la vérité. C'est précisément pour ça que tu ne supportes pas de voir Luna. Tu ne veux surtout pas qu'elle ait une place dans ta vie. Tu veux l'éviter. Sharon, Bernie n'a jamais été en couple avec toi. Luna, car il avait épousé une autre que toi, ta sœur Lily. Et la seule chose qui reste de Bernie, c'est sa fille. Luna, tu l'as éloignée, tu l'as mise à l'écart, tu l'as éloignée de sa famille. Luna, c'est ma petite fille. Comment as-tu pu faire ce que tu as fait à Ambre ? S'il vous plaît, laissez-nous. Je discute avec ma fille. Cette conversation ne vous regarde absolument pas. Tu as été absent toutes ces années et il fallait que tu reviennes maintenant. Il ne fallait pas te mêler de ma vie, papa. Que faites-vous ? Détendez-vous. Oui, je suis très détendu. Éloyez-vous. Venez, allons faire un tour dans le jardin. Je ne veux aller nulle part. Je ne veux pas me promener dans le jardin. Ça vous fera du bien. Le me toucher pareil. Je vous laisse. Calme-toi, papa. J'arrive toujours pas à y croire. C'est une super idée. Vous pouvez répéter. Vraiment, tout le monde part alors qu'on y va tous. Et tu viens aussi. Juliana a décidé que même ceux qui ne patinent pas devaient venir. En plus, ils aideront et aideront la compétition. Mais par contre, on a plein de choses à préparer. Et si on n'avait pas le temps ? Mais si, on va y arriver. On est là pour vous aider. Vous n'en faites pas. On y arrivera. C'est ce qu'il faut toujours se dire. On n'a plus le droit de douter. Enfin, le plus important, c'est qu'on va être ensemble. Oui. Enfin, je veux dire tous ensemble. Oui, enfin, tout le monde. Toute l'équipe. Comme une famille. Oui. J'ai une idée pour les tenues. Ah oui ? Oui. Et alors ? Je vais chercher à quoi ? Vous voulez quelque chose ? Des jus de fruits, s'il te plaît. Merci. C'est gentil. J'ai l'impression que Ramiro voulait te parler. Oui, je sais.